Vous allez bien ? Merci à Philippe pour nous rappeler cette belle histoire qui est une histoire de foi, d'amour, de courage, et puis aussi de partage. Vraiment c'est important. Merci pour les chants aussi, c'était vraiment très joli. Ok, je vais prier également. Seigneur, toi qui tiens tout dans tes mains, Seigneur, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit en dehors de tes mains, de toi. Nos vies sont dans tes mains, nos peurs, nos joies, nos doutes, nos échecs, notre foi, nos actions, nos retenues aussi. Tout est entre tes mains, Seigneur, et tout se règle en toi et en toi seul. Rien ne peut être réglé, Seigneur, en dehors de toi. Tu es notre tout. Et nous te bénissons ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à tourner dans Jérémie 15. On va dire juste un verset pour commencer. Verset 15, il est dit, plutôt verset 16. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je le relis. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. On va juste retenir cette partie-là. Jérémie a recueilli les paroles, il les a dévorées, et elles ont fait la joie et l'allégresse de son cœur. En lisant ce type de paroles, on a tout de suite une image de ce que la parole peut produire dans notre cœur. On cherche toutes sortes de raisons d'être joyeux, mais il est dit que c'est la parole qui a fait la joie et l'allégresse de son cœur. On peut chercher dans beaucoup de choses, dans des choses, dans des gens, des situations, des améliorations, des possibilités, des visions, des projets, toutes sortes de choses. On peut chercher notre joie. Mais ici, pour Jérémie, et Jérémie, croyez-moi, si vous avez des problèmes, lui, il en avait. Il en avait beaucoup. Il en avait beaucoup. Il en avait beaucoup parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait accepté de faire l'œuvre de Dieu. C'est assez extraordinaire quand même. Et la seule chose qui réjouissait son cœur, c'était de pouvoir manger la parole de Dieu, la dévorer. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'espère, je crois que ça nous est tous arrivé. Et il faut que ça continue. Parce que c'est la seule solution. C'est la parole, c'est la parole qui a le pouvoir de mettre de la joie dans notre cœur. Nous marchons par la foi, la Bible dit. « Le juste vivra par la foi, et la foi se nourrit de la parole de Dieu. » Et pour que nous puissions marcher par la foi, il nous faut nourrir, nous nourrir et dévorer la parole de Dieu. Et elle produit de la joie et de l'allégresse dans notre cœur. Vous ne pouvez pas, et je ne peux pas, et nous ne pouvons pas, nous satisfaire d'écouter la parole. Il faut lire la parole. Il faut la lire pour vous-même, pour nous-mêmes. Il faut rentrer dedans. Il faut l'ouvrir, il faut la chérir, il faut la disséquer, il faut s'en nourrir, il faut l'avaler, il faut la dévorer. Si vous avez de la joie à écouter, ce qui se dit aujourd'hui, ou ce qui se dit tous les dimanches, tous les jeudis, dans les cours, partout, dans les études, c'est merveilleux. Mais ça, c'est en plus. Croyez-moi, c'est en plus. Le chrétien qui ne mange pas la parole de Dieu lui-même, c'est-à-dire en ouvrant la parole de Dieu et en dévorant la parole de Dieu, il va lui manquer quelque chose de très important. Très important. Moi, je suis un partisan farouche de ce genre de choses-là. J'aime les conférences, j'aime écouter la parole de Dieu, j'aime écouter des messages, mais ouvrir la parole de Dieu et se laisser parler par Dieu, par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de tellement fort, tellement important. Donc, la joie vient de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas juste en prendre un peu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des gens, et on peut tous passer par ce type de moment-là, passer de la joie et de l'euphorie même, à la déception, à la tristesse. Pas au désespoir, franchement, mais à la tristesse. C'est un peu comme les gens qui jouent au loto et regardent les numéros. « Waouh, j'ai gagné ! » Et puis en fait, ils se sont trompés. Ce n'était pas 96, c'était 69. Et en une heure, ils peuvent passer de l'euphorie, presque de la crise cardiaque, tellement ils étaient contents, au désespoir, après, à aller se pendre. Et je me demande si des fois, nous, chrétiens, on n'a pas nos moments haut et bas, haut et bas, haut et bas, parce qu'on ne dévore pas la parole de Dieu. On ne dévore pas la parole de Dieu. On en prend un bout, on en écoute un bout, mais on ne mange pas tout. Vous avez déjà entendu ici que l'agneau pascal, il fallait tout manger. Tout manger. Je ne sais pas comment il faisait pour manger des sabots, mais il devait tout manger. Je ne sais pas comment il faisait, mais il devait tout manger. Les dents, les mâchoires, les os, il devait tout manger. Non, certainement pas, mais en tout cas, il devait tout manger quand même. Tout manger. Et puis, vous voyez, on peut tellement facilement tomber dans le fait de, même de lire une parole, et au lieu de chercher à la comprendre complètement, on se satisfait d'un petit mot qui nous a fait plaisir, un petit mot qui nous encourage, un petit mot qui est sympa à écouter. Et j'aimerais vous lire un autre passage, parce qu'on ne va pas forcément parler de la joie, mais je voulais introduire par le fait que Jérémie a dévoré la parole de Dieu entièrement, toute la parole de Dieu, il l'a mangée. D'abord, vous connaissez ce passage de 2 Timothée 3,16, où il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord ? Ce qu'elle fait, elle enseigne, elle convainc, elle corrige, et elle nous instruit complètement. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu, qu'il y ait, bon, les virgules, tout ça, c'est les traducteurs qui ont mis ça, mais en tout cas, tous les verbes, les mots, les pronoms, les noms propres, absolument tout, toute écriture est inspirée de Dieu dans le but de nous construire. Et on ne peut pas, sans endommager notre vie, sans endommager notre vie, on ne peut pas juste lire un verset, en prendre un morceau et ne pas tenir compte du reste. Et je vais vous faire une démonstration à travers un autre passage. Vous savez, en général, les vendeurs, les gens qui sont des bons vendeurs, ils jouent sur les émotions. Et quand ils ont pu produire une émotion en vous, ils savent que, ok, la subjectivité est là, vous êtes faciles à attraper. D'accord ? Et le diable, rappelez-vous, c'est celui qui donne des demi-versets. Il ne donne pas la vérité, il donne des demi-vérités, et une demi-vérité peut devenir un vrai mensonge. Peut-être un vrai mensonge. Il faut faire attention. On peut se tromper soi-même. Lire un demi-verset, ne pas tenir compte de l'autre partie du verset, et puis penser que ça va marcher dans notre vie. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour nous enseigner. Toute écriture, pas juste la moitié. Et donc, ce verset que tout le monde connaît aussi, en tout cas, même si on ne le lit pas tous les jours, on l'a entendu, il y a des églises qui l'utilisent beaucoup. C'est Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça, c'est la première partie. La première partie. Et en général, la deuxième partie, on la zappe très facilement. Très facilement. Et ça, c'est juste un exemple. Pour dire que nous avons et nous pouvons avoir cette tendance, naturellement parlant, de nous attacher à des demi-choses et de ne pas vivre pleinement la chose. Ensuite, il est dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et d'ailleurs, il n'a pas dit, je fais de toi la tête et non la queue. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, boum, un coup de baguette magique sur la tête, je fais de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je le décrète. On ne peut rien faire contre ça. Même toi, tu ne peux rien faire contre ça. Mais le verset nous engage à penser différemment et à nous dire, OK, je peux être la tête et jamais la queue. Je peux être en haut et jamais en bas. C'est une vie que Dieu me propose. Elle est là. Elle est là. Elle est possible. Dieu ne le dirait pas si ce n'était pas possible. C'est possible. Mais il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Quelle promesse ! Une promesse extraordinaire. Vous imaginez, Dieu nous dit, si tu veux être sérieux avec ta vie, c'est possible. que tu expérimentes quelque chose d'extraordinaire. Être toujours en haut et jamais en bas. Ne pas avoir une vie en dents de scie, mais d'être toujours en haut et jamais en bas. D'être toujours la tête et jamais la queue. Et si on doit juste amplifier un petit peu ce que ce verset veut dire, ça veut dire, lorsque tu feras de la parole de Dieu le sujet de ta joie, lorsque obéir à ce que Dieu te demande, sera la chose que tu auras envie de faire dès que tu te lèves le matin. Lorsque tu seras dans les difficultés, lorsque tu seras dans les bonnes dispositions, lorsque le contexte sera agréable ou désagréable, mais qu'au fond de ton cœur, tu seras prêt à obéir à la parole de Dieu et à la vivre et à la pratiquer dans ta vie. Et quand on parle de pratiquer la parole de Dieu, ça ne veut pas dire donner de l'argent, souffrir, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire, je remplace ma vieille pensée par la pensée de Dieu. C'est ça. Premièrement, pratiquer la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est notre responsabilité. Et donc, on a beau confesser matin, midi et soir, je serai la tête et jamais la queue, je serai toujours en haut et jamais en bas, ce n'est pas sûr que ça marche. Ce n'est pas sûr que ça marche du tout. Pas du tout. Et des gens se découragent. Et on peut, nous aussi, nous décourager en se disant, mais la parole de Dieu, non, j'ai beau marcher par la foi, j'ai beau marcher par la foi, j'ai beau croire la parole de Dieu, elle ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ce n'est pas que la parole de Dieu ne marche pas. C'est que ta façon de faire ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, comme je disais un peu précédemment, il est époustouflant de voir avec quelle facilité, quelle rapidité, nous pouvons retenir une partie du verset et occulter complètement le reste. Alors que c'est les deux qui marchent ensemble. C'est les deux qui marchent ensemble. Faites un gâteau, oubliez de mettre du sucre. C'est comme ça. Faites des pâtes, oubliez de mettre du sel. Faites quoi que ce soit et oubliez un ingrédient essentiel et vous verrez que ça ne marche pas. Effectivement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans 2 Corinthiens 1,20, il a dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que les promesses de Dieu sont sûres. On peut compter sur elles. Et Dieu fait une promesse à Israël et dit « Tu, je ferai de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Il lui fait une promesse. Et Dieu nous fait aussi des promesses. Même nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, il ne faut pas imaginer que Dieu a changé et que tout à coup, il deviendrait un grand-père gâteux. Tu sais les grands-pères, ce qu'ils font ? Ils font à leurs petits-enfants ce qu'ils n'ont jamais fait à leurs enfants. Ils les pourrissent. Alors que quand il s'agissait de leurs enfants, c'était « Arrête, mange pas de bonbons, t'as pas vu tes dents ? Arrête ! » Alors que les petits-enfants, « Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ça ? » « Prends ça. Tu veux une glace ? Tu veux ça ? » Ne le dites pas à Pasteur Amboise et Mélodie, mais quand les petits-enfants viennent à la maison, on a un petit rituel. Au moins une fois pendant leur séjour, je prends la bombe de crème chantilly, ils ouvrent la bouche et je fais « Arrête ! » Et vous savez quoi ? Ils sont contents. Ils aiment ça. Et moi aussi, j'aime ça. J'aime leur faire ça. Je ne sais pas, on vous l'a fait à vous aussi ? Je suis trop gentil. Je l'ai même fait à mes enfants. Mais quand la maman n'était pas là, je crois. Quand Isabelle n'était pas là. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas quand Isabelle n'était pas là ? Waouh ! On faisait n'importe quoi. On faisait n'importe quoi. Mais c'est vrai que les grands-pères, ils ont tendance à être un peu plus relax, un peu plus cool avec leurs petits-enfants qu'ils ne l'étaient avec leurs enfants. Mais Dieu est le même. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. La façon dont ils parlaient avec Israël, la façon dont ils les dirigeaient, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Jésus dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il ne faut pas juste retenir, vous êtes mes amis, oh c'est cool. Je suis un ami de Dieu, je suis un ami de Jésus. Jésus est mon ami, c'est mon pote. Si vous faites ce que je vous commande. Alors, on va dire, oui, mais c'est anti-grâce, c'est anti-œuvre accomplie, c'est anti-anti-anti-pas-bien. Enfin, c'est anti-bien. Non, absolument pas. C'est les deux combinés ensemble qui produisent la vie dans notre vie. Oui, on n'aimerait manger que du sucre, mais ce n'est pas possible. Oui, on n'aimerait manger que ce qu'on aime, ce qu'on a envie, ce qui nous plaît dans le palais, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, j'aimerais avoir que des jours heureux, mais le problème, c'est que ce n'est pas possible, ne serait-ce que pour te faire grandir, ne serait-ce que pour que tu aies de la compassion, ne serait-ce que pour que tu comprennes les autres aussi. Ce n'est pas possible. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas quelle âge est là maintenant, mais j'ai entendu parler d'une fille aux Etats-Unis qui, lorsqu'elle est née, n'avait aucune sensibilité à la douleur, un problème de nerf, elle n'avait aucune sensibilité. Aucune. Elle pouvait se planter, même dans l'œil, s'elle s'était planté une fourchette dans l'œil, et elle n'aurait rien senti. Absolument rien du tout. Et ses parents étaient toujours autour d'elle à faire hyper attention, etc. C'était horrible. Et la maman pleurait. Elle priait. Elle disait, « Oh Dieu, fais que ma fille ressente la souffrance. » Parce que la souffrance nous sauve. La souffrance nous éduque. Ça marche ensemble. Oui, oui, le matin, les cris de joie, mais le soir, c'est les pleurs. Mais ça marche ensemble. On sème avec des larmes et on récolte avec des cris de joie. Et ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Et donc, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Oui, effectivement. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais ça veut dire quoi, être plus que vainqueurs ? Ça veut dire quoi ? Oui, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On a une position extraordinaire. Mais ça veut dire quoi exactement ? Comment ça marche ? Oui, on a toutes ces promesses, on a toutes ces vérités, et on a toutes ces choses qui sont extraordinaires. Et la question, c'est, mais pourquoi ne sommes-nous pas plus que vainqueurs ? Mais pourquoi ? Regardons-nous notre vie, des fois, comme tellement misérable ? Et ce n'est pas du tout pour nous condamner. On est tous dedans. Les dents de scie, je crois malheureusement qu'il y en aura toujours, tant qu'on sera là. Elles seront peut-être de plus en plus petites. L'écart sera de moins en moins grand. Mais tous, on a une vie en dents de scie. On se tèle le matin. On ne sait même pas pourquoi on est triste par rapport à hier, alors qu'hier, c'était une journée super. On ne sait pas. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'étonne, c'est que les femmes aient parlé de la dépression et elles n'ont cité que des hommes de la Bible. On dirait que les femmes ne sont jamais dépressives. Non, c'est parce que, voilà, il n'y a que des hommes qui sont nommés ici. Mais moi, j'en ai vu dans la Bible, plein de femmes dépressives. Oui, il n'y a que ça. D'ailleurs, la dépression est rentrée dans le monde par Ève. Par Ève. Absolument. Elle a été déprimée, elle a regardé l'arbre, et puis voilà, la suite, vous la connaissez. Et la dépression est rentrée dans le monde. C'est ça. On a tous des hauts et des bas, on a tous des moments où on se sent mieux que d'autres, etc. Ça, ça fait partie de notre vie. Mais Dieu nous donne une vision extraordinaire. Il nous dit, non, tu peux, je peux faire de toi la tête, toujours et jamais, et pas la queue. Tu peux être toujours en haut et jamais en bas. Tu peux avoir ça comme une vision pour ta vie. C'est possible. C'est possible. Donc, les promesses de Dieu, ce n'est pas des formules magiques. On aimerait que ce soit des formules magiques, mais elles ne sont pas des formules magiques. Elles ne sont pas. Les promesses de Dieu sont liées et conditionnées par le reste des Écritures. Tu prends un verset, attention, ce verset est conditionné par tout ce que la Bible enseigne. Tout ce que la Bible enseigne. Et vous prenez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous prenez à l'Apocalypse les messages qui sont donnés aux sept églises dans l'Apocalypse 2 et 3, et très souvent il est dit, reviens, reviens à la parole, reviens, reviens à tes premières œuvres, reviens à ton premier amour, reviens. Dieu conditionne les choses. Mais il ne les conditionne pas parce qu'il est méchant avec nous, il les conditionne parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Et nous qui éduquons nos enfants, nous devons aussi comprendre qu'éduquer nos enfants, c'est aussi leur donner une vision extraordinaire de leur vie, mais c'est aussi conditionner leur épanouissement, conditionner leur croissance, conditionner leur bien-être. Un parent qui ne fait pas ça, mais il va juste laisser se développer un être bizarre dans la maison. Un être bizarre. dans la maison. Donc, à moins de pratiquer Deutéronome 28, 13 B, oublions Deutéronome 28, 13 A. Ce n'est même pas la peine. Enlevez ce verset de votre Bible, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je vous défie de trouver une seule parole de Dieu qui n'est pas rattachée au fait d'être sérieux avec toute la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre des choses complètement exceptionnelles, et ça, j'en suis sûr. Et je peux même, j'en ai été le témoin moi-même, où dans les pires moments de ma vie, Dieu a manifesté sa grâce envers moi, et il a manifesté sa puissance, et il a manifesté toutes sortes de choses. Mais ça, ce sont des exceptions. Et on ne peut pas vivre d'exceptions. On ne peut pas. Donc, quelques points à considérer. Quand vous pensez aux Juifs, rappelez-vous d'une chose. Quand Dieu parlait aux Juifs et qu'il disait « Je peux faire de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas », rappelez-vous le contexte des Juifs. C'est très important de ne pas tomber dans le piège, de se dire « Pour nous, c'est la même chose ». Ils n'avaient pas le même mandat, ils n'avaient pas le même but de vie, ils n'avaient pas la même vision. D'abord, ça c'est important. Eux, ils parlaient de guerre contre les hommes, nous, c'est la guerre contre le diable et ses démons. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on ne peut pas juste s'approprier de cette promesse et de dire « Je vais dominer tout le monde ». Eux parlaient de terre à conquérir, nous, d'âmes à gagner. Nous, notre conquête à nous, notre expansion à nous, ce n'est pas territorial, c'est les âmes que nous amenons à Christ. C'est les âmes que nous faisons rentrer dans le royaume de Dieu et qui grossissent l'Église. Eux parlaient d'assujettir et de faire peur à ceux qui les entouraient. Nous, on nous demande d'aimer nos ennemis et de donner notre vie pour eux. On n'est pas dans la même logique de pensée. Eux parlaient de raser les villes, c'est ce qu'ils faisaient en général, on brûlait les villes, on faisait tout. Nous, on implante des Églises. Eux, ils enlevaient, nous, on rajoute. On n'est pas du tout dans le même schéma de pensée. On n'est pas du tout dans le même schéma de réflexion, de vision, de projet, etc. Pas du tout. Alors, comment s'approprier le fait que Dieu peut faire de nous la tête et non la queue et de nous permettre d'être en haut et jamais en bas ? Et c'est ça qui est important. Je vais vous donner trois choses. Le principe demeure. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, utile pour nous faire vivre. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si le principe demeure, l'application doit être différente. Alors, comment sommes-nous la tête et pas la queue ? Dans un moment compliqué, dans un moment difficile. Parce que c'est facile de dire, je suis la tête quand tout va bien. Effectivement, tu as une grosse tête, comme ça. Tu fais la tête. Non, tu ne fais pas la tête, mais tu as une grosse tête. Mais comment être la tête et pas la queue quand tout voudrait que je m'assoie dans mon coin et que je me laisse aller complètement ? C'est là. J'ai mangé ta parole. J'ai dévoré ta parole. J'ai dévoré ta parole. Et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Lui qui était en désespérance. Jérémie était un homme de pleurs. Il pleurait tout le temps. On le frappait, on le mettait en prison, on le refrappait, on lui faisait tout. J'ai mangé, j'ai dévoré tes paroles. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La connaissance de Dieu, pour moi, c'est tellement, 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 tellement vital. Quelle connaissance contrôle nos pensées au moment où on doit penser, justement ? Où il faut vraiment penser ? Il y a des jours où vous n'avez pas besoin de penser, vous avez remarqué ? Vous vous levez, tout est tellement cool. On dirait que, waouh, on dirait que vous vous avez mis sur des rails, bam, boum, on vous a fait ting, et tout roule. On dirait Marie Poppins dans la maison. On dirait que tout est parfait, tout va bien, tu regardes par la fenêtre de ton voisin, tu souris, alors que d'habitude, il ne te fait rien. Le soleil brille, pas trop, mais il brille. Enfin, tout est parfait. Tu vas chercher ton courrier, tu n'as même pas de facture, c'est juste, au contraire, un trop perçu qu'on te renvoie, t'as un chèque de 40 euros qu'on te renvoie, oh, la vie est belle, la vie est merveilleuse. Tu n'as même pas besoin de penser. Tu n'as même pas besoin de penser. Tu te laisses porter par les choses, et c'est parfait. Puis il y a des jours, ce n'est pas du tout comme ça. Là, il faut penser, et maintenant, il faut penser, et il faut penser bien. Et ça commence par la connaissance de Dieu. Attends, 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 attends. Je suis un enfant de Dieu, Dieu est mon papa. Qu'est-ce que je connais de lui ? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon cœur ? Qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur ? Quelles sont les pensées que je vais laisser s'installer en moi, dans cette situation, pour que je ne m'écroule pas en désespoir ? Il est dit, et ceux du peuple, dans Daniel 12, 32, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. La connaissance de Dieu. Et ça, je suis encore un autre partisan, je suis partisan encore de cette autre chose, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Pas la connaissance de la vie chrétienne. Je ne vais pas citer cette église, mais il y a des gens qui vont dans une certaine église, et ils connaissent plus les rites de l'église que Dieu lui-même. Ils savent quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir, ouvrir la bouche, fermer la bouche, ouvrir les yeux, fermer les yeux, dire Amen, Alléluia, ou d'autres choses. Ils savent tout. Ils savent tout. Tout du rituel de l'église, mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Et nous aussi, on peut tomber, pas forcément jusque-là, bien sûr, mais nous aussi, on peut se contenter juste d'une vie, d'une petite vie. C'est la connaissance de Dieu qui fait la différence. Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, et ceux du peuple qui ne le connaissent pas, eh bien, eux, ça va être compliqué pour eux. Et c'est compliqué pour eux. Et dans toutes les églises, je parle d'église normale comme l'un d'autre, dans toutes les églises, il y a des gens pour qui c'est compliqué, et même très compliqué. La moindre petite chose, ça devient très compliqué. Et pour d'autres, c'est bien moins compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué, mais c'est bien moins compliqué. Et c'est quoi la différence ? Je peux, je peux, je ne vais pas parier, je peux parier, je peux parier, je parie dix centimes, non, je parie toute ma fortune, que une des raisons, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est ça qui fait que, dans la situation, on peut être la tête et pas la queue. On peut être en haut et pas en bas. C'est la première chose pour moi, c'est la chose la plus importante, la référence à la connaissance que nous avons de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il ne passe pas par quatre chemins pour le dire différemment. Dans Philippiens 3,8, il dit « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Parce que Paul, quand il était lapidé, quand il était mis en prison, quand il était rejeté, et quand il était encore rejeté, et quand on l'emprisonnait et qu'on le frappait, il devait faire référence à quelque chose. Il devait rassurer son cœur par quelque chose. Il devait avoir une pensée très particulière. Et le même qu'il dit dans Philippiens, qu'il regarde toute chose comme une perte, comme de la boue, a faim à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Lui, là, il savait ce que ça voulait dire faire référence à la connaissance de Jésus-Christ. Et il dira, il dira plus tard, je crois aux Corinthiens, « Que ce soit par ma mort ou que ce soit par ma vie, Dieu sera glorifié toujours. » Toujours. Que je sois libre ou que je sois en prison, Dieu sera toujours glorifié. Parce que dans n'importe quelle situation, Dieu fera de moi la tête et non la queue. Je serai par sa grâce toujours en haut et jamais en bas à cause de la connaissance que j'ai de lui, à cause de la confession qui sort de ma bouche, à cause de la position que je prends dans mon cœur. Je ne laisse pas les situations me dominer, je ne laisse pas le diable me contrôler, je ne laisse pas ma chair me dicter mes pensées, je ne laisse pas mes pensées tourner dans tous les sens, je prends le taureau par les cornes et je dis, « Dieu, je te connais, je te connais, tu es mon papa et je sais, si tu permets ça, tu as un but grandiose pour ma vie, tu travailles pour mon bien, ce que tu permets, c'est pour mon bien et maintenant, je veux être la tête dans la situation et personne ne pourra dominer sur moi. Et si je dois pleurer, je pleurerai en haut et si je dois crier, c'est en haut que je crierai, mais je n'irai pas en bas, je ne laisserai pas les choses me traîner en bas. » La connaissance de Dieu, la parole que nous mangeons et qui se transforme en énergie de vie, que le Saint-Esprit peut nous rappeler au moment opportun et nous dire, « Ne crains pas, ton Père veille sur toi, ne crains pas, Dieu a ses regards sur toi, ne crains pas, il ne permettra jamais rien qu'il soit au-delà de tes forces et même, il a le moyen, il a préparé le moyen de te faire sortir de là. Ne crains pas, il marche avec toi, ne crains pas, il est dans le feu avec toi, il est là, il est là. C'est assez extraordinaire. La première chose lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est de faire référence à la connaissance que nous avons de Dieu, à l'instant même, à l'instant même, ne laisse pas une journée, deux journées, c'est trop. Et c'est ça, être en haut et pas en bas. Et c'est ça, être la tête. Ça veut dire, c'est moi qui domine la situation. C'est pas la situation qui me traîne avec une corde, moi je suis derrière et la situation me traîne dans le désespoir ou dans je ne sais pas trop quoi. La deuxième chose que j'aimerais vous donner, c'est de discerner le vrai responsable lorsque vous passez un moment difficile. Et je vais synthétiser un peu la chose pour vous aider. Le seul responsable, le seul responsable, vous savez qui c'est ? C'est qui ? Non, c'est Dieu. Parce que s'il voulait, il n'aurait pas permis que ça arrive. Je vous assure. Vous allez me dire, oui, mais parce que c'est moi qui ai péché. Mais Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Bien sûr, tu es responsable de ton péché, il n'y a aucun problème. Repends-toi devant Dieu, il n'y a aucun problème. Vous m'avez entendu le dire des fois, Dieu aurait pu empêcher Pierre de renier Jésus trois fois, n'est-ce pas ? Il aurait pu. Petite fièvre, il tombe, il se casse une jambe, au lieu d'être dans la cour du Saint-Nédra, il est aux urgences, à se faire plâtrer la jambe. Puis personne ne leur dit, mais toi, tu es avec lui, non ? Et il n'aurait jamais vécu ça. Il n'aurait jamais péché. Alors je sais, si on repousse loin et qu'on va dans le jardin d'Éden, on va dire, donc ça veut dire quoi ? Que Dieu a permis qu'Adam et Ève pèchent ? Absolument. Vous avez raison. Absolument. Est-ce qu'il aurait pu empêcher qu'Adam et Ève pèchent ? Absolument. Absolument. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est là où moi, je me perds. C'est que je ne sais pas. Je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu aurait pu empêcher. Il a tout le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu empêcher Pierre de pêcher. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu empêcher le fils prodigue de ramasser l'argent de son père et d'aller traîner avec les prostituées et les droguées. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Il pourrait empêcher que vous et moi, on pêche. Vous savez, deux anges gardiens bien costauds. Dès que tu commences à dire une bêtise, paaaah ! Ah, je vais te dire, je vais te dire des mots stupides en dire à moi, mon petit. Tu vas voir, je vais t'arranger le portrait, moi. Il pourrait. Il a tous les moyens de le faire. Il a tous les moyens de le faire. Et je suis persuadé que parfois, parfois, quand il sait que quelque chose ne peut pas servir vraiment. Même si Dieu peut tout transformer, le mal en bien, il peut tout le faire. Mais je peux imaginer que parfois, Dieu nous garde de certaines choses. Il nous garde de certaines fautes, de certaines chutes. Parce que, apparemment, ça ne servirait à rien du tout. Ça ne servirait à rien. Alors, est-ce que ça veut dire, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 5 et 6, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, « Oh, allons-y, allons-y, afin que la grâce surabonde encore plus. Sur, 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 surabonde. Super surabonde. » Et l'apôtre Paul dit, « Hé, attention, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Que Dieu nous garde même de péché. Que Dieu nous garde. Et que ce ne soit même pas quelque chose qu'on imagine dans notre tête. Mais si ça arrive. Donc, c'est qui le responsable ? C'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas se tromper de responsable lorsque vous passez un moment difficile. Ce n'est pas quelqu'un de l'église. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est personne. C'est Dieu qui permet les choses pour un but particulier. Nous, on a cette grâce de pouvoir entrevoir les choses de cette façon-là. Le monde n'a pas cette grâce. Le monde doit toujours fixer le blâme sur quelqu'un, toujours trouver un coupable. Toujours. Un coupable humain. Toujours. Toujours. Dans Job 5, verset 18, il est dit « Il, Dieu, fait la plaie et il, la bande. Il blesse et sa main guérit. » Qui fait la plaie ? C'est Dieu. Qui la bande ? C'est Dieu. Qui blesse ? C'est Dieu. Qui guérit ? C'est Dieu. Dans Romain 8, 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Qui peut être contre nous si Dieu est pour nous ? Est-ce que Dieu est pour vous ? Une petite leçon de logique. Est-ce que Dieu est pour vous ? Oui. Dieu est pour vous. Donc, rien et personne ne peuvent être contre toi. Maintenant, si quelqu'un te fait quelque chose, est-ce que ça veut dire que Dieu est contre toi ? Non, Dieu est toujours pour toi. Et si Dieu le permet, cette personne ne doit pas être regardée comme étant coupable. Je vais la découper en rondelles, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe, etc., etc. J'attends juste le moment qu'il faut. Non, 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 non. Dieu, c'est toi qui as permis ça. C'est toi qui as permis ça. Et je te connais, tu es mon papa. Je te connais. Je te connais. Dans le psalm 56, verset 5, il est dit, je me glorifierai en Dieu en sa parole, je me glorifierai en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes. Et le psalmiste, c'est un homme comme vous et moi, il passait par des moments difficiles aussi, des injustices, toutes sortes de choses. Mais il dit, que peuvent me faire les hommes ? Et si Dieu permet que les hommes me fassent quelque chose, alors le responsable, c'est lui et c'est vers lui que je vais me tourner et c'est vers lui que je vais regarder et je vais rappeler à mon souvenir qui il est pour moi, comment je le connais et là, je serai en haut et je ne serai pas en bas. Et là, je serai la tête et je ne serai pas la queue. Mais le chrétien qui se contente de versets fétiches, de formules magiques et qui ne cherche pas à connaître son Dieu, qui ne cherche pas à être rempli de la connaissance de Dieu, il pourra réciter ses versets autant qu'il le voudra. Il aura l'illusion parfois d'être en haut mais en fait, il sera toujours en bas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. ça ne marche pas. Et le temps nous manque mais lisez l'histoire de Paul dans acte 16. Paul, battu injustement, condamné, mis en prison, blablabla, tout ça, dans la prison, il était en haut et jamais en bas, il était la tête et jamais la queue. Il a toujours été comme ça. On lui demande de sortir de prison, il dit non, venez me chercher, vous. Les portes de la prison s'ouvrent, pensez qu'il s'enfuit, non, il reste en prison. Il est la tête et pas la queue. Il est en haut et pas en bas. Les situations ne le dominent pas, il domine la situation. Pourquoi ? J'ai mangé tes paroles, je les ai dévorées et elles ont fait la joie de mon cœur. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je vous assure, si on se concentre et si toute notre vie est tendue et dirigée vers le fait de connaître notre Dieu, une vraie connaissance qui remplit notre âme de joie et d'allégresse, je vous assure que lorsque le moment difficile va venir, nous serons la tête et jamais la queue. Et on sera toujours en haut et jamais en bas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Applaudissements